Tu me dis quand c'est fait ? Ah ! Clap ! Bonjour YouTube ! Bonjour YouTube ! Ouais, j'espère que vous allez bien. Nous ça va ? Oui, bah nous ça va. On relance enfin CW ? Oui. En sachant que les dernières fois c'était sur ta chaîne, ça fait très longtemps qu'il s'est pas venu ici. Oui, oui, oui. C'était assez bordélique la dernière fois. Oui, oui, oui. La dernière fois c'était mon pay perdu. Oui. La dernière fois c'était mon pay perdu. Cette fois-ci c'est le tien. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien parce que moi si mon micro se baisse, j'aurais pas trop à parler parce que c'est à toi de commenter ton truc. Voilà. Moi je commente juste pendant mon booking. Oui, voilà, c'est ça. Du coup on va avancer. Bah oui. Ça va, on entend bien Niwa du coup dans le chat. Bon apparemment pour le moment ça a l'air d'aller. Personne s'en est plein. Ou alors c'est parce que les gens ne veulent pas m'entendre. Et du coup, bande de petits malins là qui s'amusaient avec les sons que j'ai mis. J'ai mis 5 minutes de délai pour tous les sons. Comme ça. Ouais, tu l'as fait en prévention parce que tu l'as fait chez moi. Alors. Oh. C'est qui lui ? Ah, c'est quelqu'un que j'ai surveillé. Il est quelqu'un. Bah tant mieux pour lui. Voilà. Ok. En dehors du business. Ah c'est vrai qu'il y a eu ça qui a été provoqué. D'ailleurs c'est le nom de la dernière VOD de Kiné. Ah. Parce que Darby est chez toi. Priscilla Kille est chez moi. Du coup Kiné, sa dernière VOD, tu as vu comment il l'a appelé ? Euh non, j'ai pas vu. Niwa et Titi divorce. Ah, yes. Bah ouais, c'est Kiné. Oh, j'ai pas encore eu le temps de voir. Ça fait rire papy, super. Euh, du coup, c'est chez toi ça. Oui. Nixon Newel du coup qui relocate en Espagne. Ok. Bon, c'est bien. Bon, t'es au show. Le même divorce du coup. Il est au show. On voit pas comment on tape une petite et comme ça, vraiment. Ah bah. Ils ne comptent pas avancer. Du coup, oui, aujourd'hui au programme du coup, mon show télé, le show de Titi. C'est ça. Et son pay-per-view, je ne me rappelle plus du nom. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je ne m'en souviens pas moi-même. On regardera après. C'est ça. Enfin, du coup, le pay-per-view de Titi aussi. Ah ouais, non, mais là, super bien. Ah, c'est loin, c'est très loin. Les souvenirs sont lointains. En plus, Titi n'est pas giga bien réveillé. Ah ouais, non, là, c'est horrible aujourd'hui. Alors, oula, papy. Ah. Papy, les messages. Ah, bah ici, Austin, du coup, va prolonger. Bon, ça, je pense que tu le savais. Je te laisse ton message. Et. Ah, bah, je pense que je valide, papy. Et coucou, Luna. J'ai encore oublié de retirer les épées. C'est pas grave. De toute façon, tout le monde en est aussi, quoi. C'est ça. Ah. Papy, je pense qu'on valide, hein. Ouais, ok. On valide. Et du coup, il y a encore Mike Kiyoda et Dean Malenko qui doivent re-signer. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, dans le monde ? Natsu Sumira qui progresse. Ok. Ah non. Housefire ? Elle a mis feu. Bah, ça m'a donné un prix feu. Et c'est quelqu'un qui a NXT, elle. Je crois. Oui, Tiffany Straton. J'aime pas du tout ses gimmicks, par contre, à NXT. S'il faut savoir que je suis encore à NXT, parce que j'aime bien, on voit ce qu'ils font. Mais c'est pas la pire nouvelle, là. C'est pas la pire nouvelle sur cette page. La pire nouvelle, elle est là. Et ça, c'est pour toi, Titien. Oh, j'en ai marre de jouer. Oh, ça commence vraiment à me faire skier. Mais Punk, enfin, tu n'as pas compris que tu n'avais aucun avenir dans la MMA. Ah, il faut arrêter avec ça, monsieur. Il faut arrêter de forcer. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Bon, du coup, on regardera chez toi combien de temps il va partir. Aïe, aïe, aïe. Allez, ça ne me fait plus rien. Alors, moi, je n'ai rien. Et du coup, toi, tu dois avoir le message pour Punk, j'imagine. Voilà. Il va partir dans deux mois. Casse les coussins. Et du coup, ton pay-per-view, c'est culture shock. Ok. Tu y arrives. Donc là, ouais, du coup, Punk, ce bar, ouais, dans 55 jours. Et après, tu sauras combien de temps il va partir. Et du coup, moi, tu as des trucs à voir ? Non. Ah, attends. Moi, j'avais un truc à regarder, je crois. Parce que j'ai des plans pour tout à l'heure, mais il faut que je vérifie sur mon roster. Avec certains Adilalame. Est-ce que je peux le faire turn ? Alors, lui, je peux. Très bien. Et du coup, ses collègues de chez Yopi, est-ce que je peux ? Du coup, Sunny. Sunny. Sunny, je peux. Et Xim. Est-ce que je peux Xim ? Il fallait bien qu'il y en ait un qui fasse fier. Bon, bah ça, du coup, ce plan-là attendra. Tant pis. Écoutez, on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie dans la vie. Cette story attendra le prochain pay-per-view. Ah, et c'est toi qui commence. Oui, du coup, tu peux mettre ma scène. Oui. Hop. Et je vais changer les couleurs derrière moi. Hop, le rose. Allez, c'est parti. On va le rester, Luna. J'ai la flemme d'aller dans les trucs pour l'enlever. Et... Oh là là. Oh là là. Allez, ça commence. Je crois que là, il y en a peut-être deux de bons. Mais le premier n'est pas bon. Le premier, c'est clair que ce n'est pas bon. Attends, il s'est pris de la hit parce que... Ah, il a fait une mauvaise blague. Et il y a presque eu un combat. Bon, il y a presque eu. C'est un noire à nuit. Alors, Mandy. Ah non, Mandy, ce n'est pas bien. On s'en fout. C'est un fan dehors. Il ne va pas venir se plaindre. Voilà. Et Eric. Ah, ben toi aussi, tu as fait le connard. Ah, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Pourtant, tu es gentil, toi. Il a fait une mauvaise blague. Une semaine négative. Quoi ? Allez. Ça commence. Alors, on va aller voir déjà pour l'arène. Et Papi, mon trolling pour tes trois départs, en sachant que je n'ai pas regardé le live à ce moment-là, ça m'étonnerait que c'est moi qui ai fait du troll là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. On ne va pas. Je ne sais pas s'il y a un truc assez rond pour laisser passer tout ce monde. Surtout en Floride. Donc vas-y, on va aller à la Robards Arena, tiens. Un plaisir. Jusqu'à ce que tu nous mettais dans la figure quand nous, on a eu nos trucs. Bon, si on n'a pas le droit de troller quand tu as un truc, ça va, quoi. Ah, j'ai le R-Line Stance ? Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Mon backstage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! C'est le pire en pire. Non ! Pourquoi Taz, il n'est pas content ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, oui. Je peux comprendre que tu sois énervé. Allez, quoi. Je ne fais pas ta tête de cochon. Oh, putain, mais il veut de l'argent, lui. Mais lui, 100 000, ça ira plus vite. Voilà, il est content. C'est bon. Il n'y a pas de petites économies. Mon papy a des problèmes, mais bon, ça, c'est depuis le début qu'il n'est pas content. Buddy, vraiment, tu me saoules. Attends, mais Buddy... Ah oui, mais tu es gloomy. C'est pour ça que tu es relou. En plus, attends, j'ai dégagé Adam Brook déjà. Donc, il n'a plus de lien, lui. Comme c'est que c'est une star. Oui. Mais les trucs qui ne posent pas de problème, c'est que je ne l'ai jamais utilisé. Je ne me suis jamais servi. C'est vrai que, bon, tu ne l'as pas trop utilisé, depuis le début. Ça me tente, tiens. Parce que, je veux dire, tu regardes les trucs. Incident. Incident. Firing. Toxic backstage. Le gars, il a juste envie de nous faire chier, quoi. Vraiment, hein. Là, tu fais ce que tu veux. Il y a quoi d'autre, après ? Ouais, il est content que quand il gagne, quoi. Il est content quand il a de l'argent et quand il gagne, ouais, bah, vas-y. Allez. Ah, merde, je n'ai pas le droit. Ah, bah, oui. Bon, bah, on va te payer, alors. Il faudra attendre après le show. Ah, bah, on va te payer, alors, allez. Là. T'es encore irrité. Relou, hein. Gros relou. Mais putain. Pas de petites économies. On va faire 10 000 par 10 000 s'il faut. Je ne donnerai pas 100 000. Et si tu le fais 10 fois, euh... Ah, bah, au bout d'un moment, je vais peut-être y arriver, hein. Au moins, je vais tout tenter. C'est fun ! Je vais me fatiguer, monsieur Murphy. Bah, c'est une star, en même temps, hein. Donc, les stars, il faut les payer plus cher. Là, maintenant, je vais devoir faire 10 000 par 10 000, écoute. Attends, j'en suis à combien, là ? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Allez, 30. C'est bon, ça m'a saoulé. Voilà, voilà. Tu les as tes 100 000. Ne me fais pas chier, maintenant. Voilà ! Et là, il est content. Ah, bah, voilà. Là, il est heureux, hein. Putain, ils vont me ruiner. Ce que j'aime bien voir, quand même, en dessous de tout, c'est Elie Abert prépare son turnface depuis 4 mois. Ah, oui, ça fait 4 mois qu'il attend. Mais en même temps, il n'est pas booké, parce que le gars qui manège est inconnu au bataillon. Évidemment que je ne vais pas le booker, ça ne sert à rien. Le gars, je le book quand il faut jobber, à la limite. T'as de la chance d'être forte dans ce que tu fais, vraiment. Ton par contre, tu auras 10 000. Je n'en ai rien à foutre. Toi, tu vas te faire voir, vraiment. Hop, voilà. T'es contente, très bien. Odyssey Jones. Ouais, un agitateur. Pourquoi t'es en colère ? Ah, il t'es contente quand j'avais fait ça. Là, il était furieux. Ah, puis après, ça, c'était au début, quand c'était la merde, quoi. Eh bien, t'auras tes 10 000, hein. Voilà. Non, mais Luna, toi, c'est à chaque fois que j'ai pas d'eau à côté de moi, tu prends ce truc. Tu choisis bien ton moment. À chaque fois, bon, bah, je reviens. Je vais chercher. Je vais chercher à 50 %. Aïe, aïe, aïe. Je dois revirer des gens, hein. Mais pas maintenant, parce que là, je peux pas. Oui, je vais chercher de l'eau, je reviens. Ça marche. On va essayer de faire un middle, hein. Avec un peu de chance, ça passe. Qui n'a pas d'amis encore ? Adil, je sais qu'il peut se faire des amis. Facilement. Même s'il est quiet. Ah non, c'est pas Adil qui pouvait. C'est qui ? Je sais plus qui pouvait. Tanqora, elle a quoi ? Brickly ? Surtout pas. Et Yote Sexton pourrait. Clairement. Mais Yote Sexton, j'ai déjà fait. Oui, il est déjà pote avec Ibiti. J'avais compris comment ça a pu passer, ça, d'ailleurs. Récaboniant, en vrai, je pourrais lui faire des amis, hein. Oui ! Allez ! Je reste comme ça en tant que Kitty arrive. Je veux qu'il voit. Je veux entendre sa réaction. Il en prend du temps pour prendre sa bouteille d'eau. Ah, je veux sa réaction, parce qu'à chaque fois que j'en fais, il rage. Donc, let's go, je veux attendre. Ça va, vous ? Ça va, sur YouTube ? Ah, la relation Rikabonis-Jay White. Alors, celle-là, ça m'avait dit qu'elle passerait. Je n'aurais pas cru. Je me méfie un peu de ma tasse, parce que... Regarde, Titi. C'est pas beau, ça ? Oh, t'as réussi. Regarde. Rikabonis et Jay White. Oh, yes ! Eh, ça marche, hein. Sur mon backstage, j'ai remonté, là. Regarde, t'es prêt, c'est incroyable, là. J'étais à 50. Voilà. On est ouf. Mais ça marche pas, c'est le lien. TDF. Truc de fou. Ouf. Tu te tais. Du coup, attends, faut que j'aille voir mon pré-booking, pour savoir ce que je dois booker. Ah ! Ah oui, c'est vrai, j'étais en post-paperview, donc du coup, j'ai qu'un truc qui est préparé. Oui. Alors, j'ai regardé dans mon show history, je vais voir ce que j'avais fait, essayer de me rappeler de ce que j'avais dit qu'il fallait que je fasse, du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette alliance qui avait été formée, à la fin. Avec Ruby qui démontre Ripley, oui. Kiyomiya qui va chercher le titre, ça oui, ça je m'en souviens. Dunn qui récupérait le House Championship, et du coup, le clan de la House of Excellence qui a un titre. Donc il va falloir que je crée une rivalité là. Jordyn, du coup, qui avait gardé son titre, il va falloir que je lui trouve un adversaire. Ok. Ok, ok. Donc techniquement, Pete est heal. Si je ne me trompe pas. Pete Dunn. Oui, il est heal. Donc il va me falloir quelqu'un de face. Butch. Ta gueule. Ferme-la. Je ne t'entends pas. Qui je peux faire appronter ? Parce que du coup, là, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Ah oui, c'est Tint. Le premier Butch. Tintin. Quelle horreur. Le problème, c'est que j'ai vraiment envie de booker tout le temps les mêmes. Mais le truc, c'est que les autres, du coup, ils ont un peu coulé. Qu'est-ce qui ferait une bonne rivalité avec Pete ? En vrai, un petit Royce Chamber, le problème, c'est que c'est un connard, quoi. Il y a une chance sur deux qu'il soit se virer avant le match. En vrai, il ne m'a pas posé de problème depuis longtemps, quand même. Il ne m'a pas posé de problème depuis longtemps. Je pense qu'on va partir là-dessus. Pour lui. Et Jordine, du coup, Jordine est face. Donc il va me faire quelqu'un de heal pour l'affronter. Je crois qu'Orange capte mon message de mon téléphone est en train de mourir. Sauvez-moi. Ça fait la troisième fois qu'il m'envoie un message. Et d'ailleurs, on a des réductions. Tu sais qu'il y a d'autres personnes qui ont capté, parce que je te rappelle que j'ai une pub SFR en arrivant sur Constrime. Alors, attends. Je vais chercher en féminine, du coup. Ce sera peut-être plus simple. C'est quoi ? L'imprévisible, ce n'est pas être mauvais, c'est être au milieu. Ah oui. Le problème, c'est que toutes mes îles sont... Ah non, il y a Killer Killie, en fait. Mais Killer Killie est blessé. Lol. En vrai, Natsuko... En vrai, lancer un run à Ruby, vu que maintenant elle a créé son clan, faire le clan qui attaque Jordine, et qu'elle gagne à la fin de titre sur un coup bas d'une de ses équipes tiers. Ah, en tiens quelque chose. Vas-y. On va faire un angle de Jordine, qui va dire qu'elle est imbattable. Attends. Unstoppable. Non, ce n'est pas ça. Comment je pourrais faire ça ? Attends, si je marque Oh Good, est-ce que ça me trouve les... Ah, et voilà. Hihi, ça me le trouve. Voilà. Jordine, qui va juste être dans le ring, à se la péter, à dire, putain, mais je suis trop forte, en fait. Personne ne m'a encore battu. Et du coup, là, le clan va arriver. D'ailleurs, est-ce que je l'avais créé, ce clan ? Je crois que je ne l'avais pas créé. Enfin, je ne l'avais pas modifié. Non, je ne l'avais pas créé. Non, tu ne l'as pas créé. Du coup, je vais le créer tout de suite. Du coup, c'est un... C'est un gang. Techniquement, c'est un peu ça, quoi. Parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment... Enfin, quand il n'y a pas de leader, c'est quoi ? Parce que faction... Bah, c'est une faction, en fait. Si une faction, tu es un leader. Oui. C'est Brotherhood ou tu n'as pas de leader ? Est-ce que tout le monde est au même rang ? Je crois, oui. Vas-y, on va faire ça. Enfin, quoi que, en vrai, Brotherhood, il me semble que c'est pour gentil. Genre le shield, par exemple. Enfin, le shield n'était pas forcément gentil, mais je me comprends. Je dirais plutôt gang, en vrai. Il y aura Ruby, il y aura Natsuko et il y aura Ibiti. Hop, membre, membre, membre. Par contre, je n'ai pas d'idée de nom. Comment on pourrait les appeler ? Je ne sais pas, je ne peux pas m'aider là-dessus. Ça va faire très générique, mais tant pis. Pour dire que c'est des punks. Je n'ai vraiment pas d'idée. En fait, je veux vraiment garder le délire de l'équipe qui avait de base, Natsuko et Ibiti, sauf que Ruby s'y rajoute. Ça marche ? À bientôt. Je veux vraiment faire, c'est genre le... Donc en vrai, je me dis que ça, ça peut être le bon nom pour elle. Du coup, j'ai encore oublié de baisser le son des alertes. Bravo, bravo. Et moi, j'ai encore oublié de mettre l'image pour ce clan. Ah, oui. Je ne l'ai pas rajouté sur mon PC. En vrai, je peux le faire. Non, je ne peux pas le faire maintenant, ça va se voir à l'écran sinon. Et surtout, je ne sais plus où j'ai une image. Attends, je ne l'avais pas enregistré dans mes images du jeu ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Du coup, ça s'est créé. Au pire. Oui. En vrai, on prend deux secondes. C'est dans quoi déjà ? C'est dans le programme, je crois ? Au pire, ce que je vais faire, c'est... Hop, tac. Comme ça, tu peux regarder si ça ne s'affiche pas à l'écran. Ah, merci. Je ne me rends pas plus. Ah, merde. Ah oui, d'accord. Attendez deux secondes. Pictures. C'est dans... Attends, c'est dans... C'est lequel déjà ? Bah, c'était W Corp. Là. Et c'est dans... Attends, c'est dans quoi ? C'est dans le logo, je crois. Je crois, oui. Est-ce que je l'avais mis le HOE ? Enfin, le Regal of Excellence. Je ne crois pas l'avoir mis. C'est parce que soit il est à Regal, ce qui n'est visiblement pas le cas. Donc, il est peut-être au hash. Il n'y avait pas un truc de stables aussi dans les trucs de... Je ne crois pas. Non, non, non. Non, parce qu'en vrai, les logos, je vois que tu as des logos de stables aussi là, du coup. Donc... Attends, je vais te chercher. Je dois l'avoir par là, ce truc. Il doit être dans mes créations. Ah bah oui, attends, oui. J'ai dû le mettre dans mon dossier création. Je suis trop con. Il y a des trucs cursed là-dedans. Il n'est pas là. Est-ce que j'aurais pu le foutre ? Non, streaming ? Ah non, je l'ai mis dans mon dossier, VTW, putain, je suis con. Ou TW... VWH. Oui, voilà, je l'ai là. Attends, c'est lequel le bon ? Ah, je ne sais plus lequel est le bon. Au secours. Attends, ça c'est le JPEG. Et l'autre, c'est... Le PNG. C'est le JPEG qu'il me faut. Ok. Donc ça, hop, dans OS. Programme. GDS. TW 2020. Pictures. TW Corp. Et dans Logo. Voilà. Et normalement, maintenant, si je vais dans mes stables... Là aussi, il faudrait que je crée un truc, du coup. Mais là, du coup, je peux modifier et mettre l'image. Si je tape Régal, normalement... Voilà. Voilà. Et maintenant... Ah oui ! Et voilà ! Ça rend si bien. Ah, moi, j'aime bien. Ah, moi, j'aime beaucoup. Oui, oui, c'est pas vrai. Voilà. Au moins, ça s'est fait. C'est une bonne chose de faite. Du coup, il faut l'attaque de Punks sur Grace, du coup. Hop. Donc on va rajouter un angle. Euh... Trois... Attends. Beatdown in ring. Euh... Voilà, c'est ça qu'il me faut. Donc, hop. Ruby. Euh... Natsuko, Ibiti. Euh... Non, qu'ils n'ont pas attaqué Ruby. Non, non, non. C'est pas possible. On va se calmer. On va se calmer. Calmons-nous. Voilà. Là, voilà. Grace va se faire démonter. Sûre de faire un bon statement. Et maintenant, je ne peux plus faire de promo sur mes streams et tout parce que j'ai une gourde. Ah, bah oui. Du coup, il n'y a plus de promo sans me paie. Alors, je ne ferai pas à ce temps que là, mais il y aura un match entre. Fais ce que tu veux. Si tu veux faire 40 angles durant ton chauffeur, fais 40 angles. Si tu veux faire que des angles. Bon, ce sera chiant. Mais fais. Si tu veux ne pas faire de match. Après, c'est les fans qui risquent de ne pas être contents. Non, c'est fini le placement de produit. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu le chèque. Ça dégoûte, ça. C'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que je n'ai pas eu le chèque. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Euh, attends. C'était où le truc ? Je ne me rappelle plus où c'est ça. J'aurais bien que Jordine aille voir l'autorité compétente. Bah en vrai, attends, si c'est ça, c'est le 7 et 40 dans le bureau, quoi. Hop, voilà. Donc, Jordine, encore une fois, une semaine, William Régal va être débordé. Va rentrer dans le bureau de M. Régal. Hop, mais évidemment, il y aura un match entre. Parce que je pense que ça, ça va ouvrir le show. Les deux premiers angles. Ensuite, là, il y a un match. Ensuite, on la voit Vénère rentrer dans le bureau. Pour avoir un match dans la soirée, justement. Pour affronter un des membres de Punks, du coup. Et du coup, le premier match, qu'est-ce que ça pourrait être ? Là, il me faudrait juste un match un peu filler, quoi. Un match pour faire un match. Du coup, je vais continuer à faire monter Adil. Qui va affronter Qui est pas vraiment dans des plans actuellement. Odyssée, tiens. On vient de te payer, t'as pas redralé. Ça va, toi ? Très bien. Formidablement bien. Je vois pas le souci. La dictature, ici. Pas du tout. Pas de quoi tu veux parler. Parce qu'il faut qu'on monte Adil plus fort encore. Parce que j'ai des trucs pour le prochain pay-per-view. Donc, c'est pas le pay-per-view là, mais le pay-per-view après. Comme vous avez vu tout à l'heure, on pouvait pas régler. Donc, du coup, on va faire comme ça. Donc là, ensuite. En fait, ça va vraiment être l'histoire qui va suivre au fur et à mesure du show, ça. Le truc de Grace, ça va suivre jusqu'au bout. Donc là, on va la voir entrer dans le bureau. Ensuite, derrière, on va avoir un match technique. Un match technique. Oui. Mais un match technique avec quel stipus ? Un match technique. Qu'est-ce qui revient pour un match technique ? Je sais pas du tout. Parce que techniquement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse rivalité, là, en fait, pour le moment. Non. À part Keito contre 7, parce qu'il y a déjà eu attaque. Un petit last man standing. Un petit last man standing où Tyler va affronter... Je vais dire Utah, mais le problème, c'est que si c'est ça, c'est pour faire gagner Utah. Parce que Utah, je vais le faire monter et pas le faire descendre. Donc, pas possible. Techniquement, pas possible. Qui c'est que j'ai de bon en technique ? Je vais peut-être chercher que les hommes, hein. Ça pourrait être plus pratique. En vrai, un petit Buddy Matthews contre Tyler. Histoire de garder... Ah bah non, attends, en vrai. En vrai, je suis con. Pourquoi mettre Tyler, en fait ? Pour le moment, Tyler, j'ai pas de plan avec. On va mettre Utah et... Qui pourrait affronter qui accepterait de perdre ? C'est ça, la question, en fait. Parce que, techniquement, Buddy acceptera jamais de perdre, c'est sûr. Buddy, il va me dire d'aller me faire foutre, surtout. Mais frère, c'est pas parce que tu m'as payé que t'as le droit de me faire perdre. Alors que, Noamdar, par exemple. Le pauvre, je crois qu'il est là pour prendre des fêtes sur des fêtes, lui. Bah, pour le moment, j'ai pas vraiment de plan avec, en fait. C'est le problème. Hop, voilà. Ça sera la Technical Masterclass. Willard va gagner, même si l'autre dieu, je m'en fous, je le paierai après. Il gueule pas, tant mieux. Voilà. Derrière, du coup, on va avoir l'angle de l'autorité qui annonce le match. Encore du boulot. Beaucoup de boulot pour Rugal. Pour Rugal, bien entendu. Mais en même temps, William, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime donner de sa personne. William est formidable. William, c'est quelqu'un qui aime régaler. Donc, voilà. Ah putain, oui, oui, oui. C'est ça qu'on veut. Donc, il va booker un match. William, en tout cas, je reconnais, il fait pas partie de Rétribution, non ? Ta gueule. Non, il dit ça parce qu'il a mis les images sur Touquet. Il a mis l'image de son époque où il avait encore le masque. Pour son entrée, qu'il n'a plus aujourd'hui. Et du coup, Ter, il m'a sorti cette blague-là. C'est drôle. Voilà, Jordine va avoir le droit d'affronter... En même temps, c'est le mort de Papi, donc. Elle aura le droit d'affronter Ibiki plus tard dans la soirée. D'ailleurs, on va rajouter maintenant ce match. Ça sera le main event, je pense. Meurs pas tout de suite, s'il te plaît. On a encore besoin de toi. Pourquoi j'ai pas le droit de booker, Jordine ? Elle s'est blessée, je crois. Elle s'était pas blessée lors du Pepperville ? Bah, justement, c'est à ça que je pense. C'est où qu'on voit ? Ah oui, c'est là. Ah oui, bah oui ! On va changer les plans. Ça va, Régal va avoir moins de travail d'un coup. En vrai, on va le laisser. Il va booker le match, mais ça sera pour un prochain show, on va dire. Voilà. On va garder cette idée. Le match sera booké pour un prochain show. Tu rebondis bien, tu rebondis bien. Ah, je sais, je sais. Attends, books. Attends, je vais marquer le nom du match, comme ça, la prochaine fois, je me rappellerai si elle me mettra d'avoir à cliquer sur l'angle. On va marquer fort au future show, parce que techniquement, je ne sais même pas si elle sera là au prochain. Il me semble qu'elle est blessée un mois, donc je crois que c'est jusqu'au prochain Pepperville, en fait. Oui. Donc, on va juste mettre ça comme ça, au moins on s'en rappelle. Du coup, là, on avait la Technicam Masterclass, là, on avait l'Opener. Il faut continuer l'histoire entre Keito et... Et c'est trop ligne, ça va revenir. Et du coup, il va falloir qu'on fasse du managérial talk. Le problème étant, c'est que Mio, en général, sur les trucs de manager, elle n'est pas... C'est pas dingue. Alors. Ah, je sais, on va mettre cet angle-là. Attends. Donc là, hop, Mio est... Attends, du coup, interrompt 7, en disant que Keito est quelqu'un de fort. Voilà. En disant que Mio... Enfin, en disant que son client peut clairement le battre à les capacités. Voilà. Et du coup, je pense qu'avant, on va mettre un match de 7, celui d'une promo de sa part. Je pense qu'on va faire ça. Bon, 7, on va lui mettre un match normal, techniquement, c'est du show télé, pas besoin de beaucoup plus. C'est vrai qu'il est passé face, 7, donc il va me faire quelqu'un de heal pour l'affronter. Et qui n'est pas dans une story déjà, parce que techniquement, j'avais dit que... Je crois que j'avais dit que c'était Buddy que j'avais dit pour la story du titre secondaire, non ? Peut-être, je ne sais plus. Je ne sais plus qui j'avais dit. Je ne me rappelle plus du nom. Je n'ai plus tes trucs en tête. Déjà, je n'ai plus mes trucs en tête. C'est sûrement Buddy que j'avais dit. Qui je pourrais faire perdre ? Henriette Sexton, il a un bon momentum. Tac. On va faire gagner 7. Ce ne sera pas le style de show. Non, il n'y aura pas le titre en jeu, clairement pas. Hop, voilà. Ensuite, il va faire un angle où il va se vanter d'avoir regardé le titre et tout ça. Donc, il va faire un petit peu le même type d'angle que... Non, pourquoi je mets 7 ? En vrai, peut-être un Champs Celebration. Ça va être marrant après, moi. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Le problème, en fait, c'est que les célébrations, il y en a. Mais c'est les célébrations, c'est genre pour un nouveau champion, tu vois. Oui. On va quand même faire ça, parce qu'on comprend l'idée, techniquement. Oui. Hop, voilà. Il célèbre sa victoire. Derrière, il se fait coupé par les deux. Ça va faire beaucoup d'angle, mais il me faudrait un truc à l'écran aussi pour dire que la semaine prochaine, Kiyomiya aura un match. Attends, c'est Next Week, non ? Next Show ? Oui, c'est ça. C'est pas vraiment ça. Attends. Match ? Attends, je sais plus comment on fait ça. Parce que je le fais pratiquement jamais, en fait, ce truc-là. Peut-être à la fin, là, tout en bas. Vidéo. Non. Je pense que c'est peut-être dans les trucs vidéo. Attends. Vidéo. Non, c'est peut-être ça. Juste ça. Non, c'est pas ça. on va mettre ça je pense on comprendra l'idée parce que juste un angle on le voit s'entraîner un truc rapide parce qu'on sait que ça va pas passionner les foules non plus il y aura un match entre il y aura le style de show je pense c'est juste un truc où on le voit en train de s'entraîner avec un message qui est genre Kato sur le ring la semaine prochaine un truc comme ça donc ça c'est bon il nous faut le match entre qui sera le style de show je pense que c'est le moment de créer la story ah non ça peut pas être Buddy Matthews parce que Buddy Matthews est heal aussi et Buddy il est heal donc c'était pas ça que j'avais dit c'était qui que j'avais dit hop Pete qui va affronter ah oui j'avais dit Royce j'avais dit Royce non j'avais pas dit Tankman parce que Tankman je boucle beaucoup trop souvent non j'avais dit Royce apparemment sans faire un match tout de suite c'est peut-être pas le plus logique quoique en vrai je peux construire par rapport à ça j'ai jamais construit une story qui part d'un match basique comme ça hop style de show évidemment Pete va gagner voilà voilà tac oui je sais qu'il n'y a pas le titre en jeu merci ferme-la papy là derrière il fera un angle pas un face-off mais attends j'ai quoi j'ai quoi en possibilité de post-match non attends hold la trading quiz non c'est pas ça c'est pas c'est vraiment pas un truc possible là stinging ovation non c'est pas ça non c'est pas ce qu'il me faut attend là techniquement c'est pour Royce donc non en vrai ça je peux pas faire je peux pas faire qu'il fasse un clipshot ça serait pas logique ça peut pas être logique qu'il fasse ça parce que techniquement c'est le face de l'histoire Royce donc il peut pas il peut pas faire un chipshot derrière quoi l'idée était cool mais non c'est pas ça alors ça serait ça mais techniquement ça serait ça sans le respect quoi il va lui serrer la main en mode bien joué petite merde tu vois donc c'est pas tout à fait ça attends c'est quoi toi limite avec la petite claque derrière la tête tu sais c'est avec le petit pat pat sur la tête en mode bien joué petit toutou t'as bien fait ton travail bravo vas-y on va faire ça attends participant 1 donc là c'est Pete attends pourquoi tu me mets dans les E ou j'ai appuyé sur P zut là Pete et Royce du coup non pas Rookie Royce c'est pas le bon film pour Rookie hop voilà on va le mettre avant la vidéo euh non peut-être non ah si si parce que techniquement ça ça sera juste une petite vidéo genre c'est pub tu vois une petite pub entre l'instant pub quoi voilà donc Royce Chamber refuse donc ça c'est ce qui va lancer la rivalité d'ailleurs je vais prébook maintenant comme ça je le sais prébooker les prébooker les deux matchs donc il y a Jordine et Rubik j'avais dit hop euh c'est prébook match hein oui oui donc là hop pour le moment ça sera juste ça Jordine contre Ruby hop voilà je règle le value reste après attends je vais mettre le titre moi je me rappelle euh et il y avait Royce contre Pete donc hop euh pas Penelope contre Royce voilà pareil pour le titre House voilà ça c'est bien nickel euh du coup donc ça c'est fait donc là maintenant il me faut le euh il me faut le dernier match du show qui sera pas forcément un match important techniquement parce que bon Kato et Seth on a déjà fait la story euh Seth a déjà eu son match euh d'ailleurs attends Seth il a eu son match je l'ai bien mis son match à Seth je vais pas oublier Seth 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 oui c'est là d'ailleurs attends c'était quoi ça c'était oui c'est un match vide ouais ok euh il me faut mes stars et majeurs stars pour savoir qu'est-ce que je pourrais booker comme final match qui pourrait avoir un sens pour une rivalité à suivre Tyler Buddy c'est une possibilité peut-être essayer de build Liv Morgan aussi c'est pour être pas mal le problème c'est que build Liv Morgan oui mais pour en faire quoi ? contre qui et contre qui ouais aussi bah en vrai contre qui en vrai je peux la faire gagner contre Mandy je pense mais pour quoi faire ? surtout pour quoi faire derrière quoi parce que je vais peut-être pas la lancer sur un type tout de suite sachant que Jordin est encore champion que elle est face et que les deux sont face finalement alors qu'une petite rivalité Tyler Bate Buddy Matthews c'est vrai de la gueule histoire de pas perdre trop la pop de Tyler juste un affrontement comme ça avec tête et agression à la fin ça peut se jouer en vrai oui oui ferme tu vérifieras ton micro je crois qu'il s'est baissé attention de t'entendre de loin par contre ouais le truc c'est qui je fais gagner je voudrais bien gagner Tyler mais problème ah en vrai la logique ce serait que Buddy gagne parce que souvent les stories se lancent c'est quand c'est un quand c'est un heal ah mais merde j'ai trop de temps ah zut c'est trop long merde bon du coup on va pas faire ça ah si attends ou alors sinon je le laisse comme ça mais je baisse le temps des autres matchs autour ah oui oui c'est un peu trop long ça s'était bien baissé à 74 ah oui j'avais pas rêvé non non hop on va baisser comme ça on va peut-être baisser les angles aussi il me manque un truc là et puis quand j'ai ça moi c'est 3 ah oui oui je suis con c'est 3M différent ah bah attends bah ça du coup on va lui foutre le storytelling techniquement ça va servir à l'histoire vu que ça lui met une victoire et qu'après est célèbre techniquement ça marche bah voilà du coup j'ai mon show bah let's go c'est parti ok elle a pas réussi à improviser ah bon un peu déçu bon ça on s'y attendait très bien ça me va euh bien hé ça c'est du futur champion ça dès que je peux les faire turn voilà donc là ils rentrent dans le bureau pour gueuler un coup euh ah oui bah oui la foule était un petit peu trop hype du coup euh voilà bon le match était quand même propre ça va William Utah qui fait de bonnes perfs quand même pour quelqu'un qui n'est pas connu donc voilà William T-book le match c'est bizarre du coup de le voir avec ça avec sa pancarte ça dérégale à la self-excellence alors que c'est juste le l'autorité figure euh du coup ça ah oui attends ça lui il faut que je le pré-book ah mais non en vrai non je vais pas le pré-booker ça parce que techniquement je sais pas quand il revient donc euh euh oui ok ça va ok bien c'est trop une qui se démerde pas sans un script mon cul mon cul c'est du poulet braisé le poulet oui bien entendu ah au milieu AB qui est underwhelming on commence à être habitué euh mais elle a ah pour une fois elle a bien improvisé avec la foule ça commence à s'améliorer ça commence à venir ça commence à venir ok joli 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 cette rivalité part bien ah putain ah putain qu'est-ce qu'il carry qu'il est bon euh attends ok bon ça c'est de la vidéo d'entraînement bon c'est le filler euh bon ça c'est le truc c'est que c'est Chambers qui fait le plus gros donc techniquement il a pas la hype pour donc voilà c'est logique c'est ça et beau match pour finir oui joli joli donc ça ça va pas lancer la rivalité tout de suite mais elle se lancera dans les choix à venir ok 69 c'est honnête propre c'est un show honnête et du coup c'est à toi ah oui du coup au revoir youtube au revoir youtube bonne journée clap de fin clap pas